Le Grand Port Maritime de Bordeaux fait face à une crise importante depuis notamment le départ de l'armateur MCS. On va en parler avec vous Philippe Dors, vous êtes conseiller régional et conseiller départemental. Bonsoir à vous. Alors est-ce que vous pouvez déjà nous résumer la situation ? Pourquoi est-ce que le port de Bordeaux se retrouve dans une crise ? On a l'impression que c'est une crise sans précédent. Par quoi elle a été déclenchée ? C'est une crise effectivement très dure. Je pense qu'elle couvre depuis des années. Le port de Bordeaux est un grand port d'État mais qui n'a pas forcément su se remettre en question et qui fonctionne avec un logiciel extrêmement lourd des années 80 disons pour être court. Et aujourd'hui il est nécessaire de changer ce logiciel qui doit correspondre mieux à la réalité de la société d'aujourd'hui en termes de réactivité, en termes de communication également. Donc il y a beaucoup de choses qui sont à revoir dans la structuration même de la gouvernance du port. Alors vous, vous avez décidé d'écrire à Edouard Philippe, le Premier ministre, pour dénoncer, on espère en l'interpeller, pour dénoncer cette situation. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Écoutez, Edouard Philippe est très au courant de ce qui se passe au port de Bordeaux. Sauf que si l'on veut essayer d'avancer, j'ai fait un courrier très constructif, j'ai fait des propositions concrètes qui valent ce qu'elles valent. Mais elles ne sont pas exhaustives. Il peut y en avoir d'autres. Moi je suis en lien direct avec les gens de l'Union maritime qui ont beaucoup d'idées également, avec les corps consulaires, avec les autres collectivités. Mais le changement de gouvernance, c'est une décision de l'État, donc du Premier ministre en particulier. Donc moi je souhaiterais qu'avant de parler de régionalisation pure et dure, ça c'est autre chose. D'ailleurs le Président Rousset n'y est pas prêt. Il faut négocier avec l'État, notamment sur des coûts importants, celui du dragage, etc. Plusieurs élus ont parlé de la régionalisation comme une solution. C'est une solution peut-être. Vous pensez que ce n'est pas la meilleure des solutions pour l'instant ? Ce n'est pas la solution immédiate. La solution immédiate, c'est de faire en sorte que la gouvernance, c'est-à-dire la présidence du conseil d'administration, du conseil de surveillance, et peut-être même la nomination du directoire, c'est-à-dire des principaux cadres qui gèrent le port, soient régionalisés. C'est-à-dire que ce soit la région qui préside cette structure, le conseil de surveillance, et qui nomme les directeurs et les directeurs adjoints. De manière à ce que la stratégie se négocie directement avec une collectivité et les autres collectivités, la métropole, le département, parce que ce sont des structures qui sont en lien direct avec la réalité économique des territoires. Les allers-retours Bercy, ministère des Transports et le port, ça a vécu tout ça. Maintenant, il faut être en lien direct avec la réalité économique du territoire. C'est vrai que la région a dans sa mission, une de ses missions, le développement économique, mais également les transports et la mobilité. Donc on a le logiciel, nous, pour essayer de dynamiser quelque chose qui aujourd'hui est dans l'ornière. Vous le disiez, vous avez fait plusieurs propositions concrètes à Edouard Philippe pour relancer l'activité dans le port de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous les présenter rapidement ? Quelles sont ces propositions concrètes ? Oui, d'abord, je pense qu'il faut diversifier les activités du port, ne pas rester uniquement sur des marchés qui fonctionnaient à une époque et qui aujourd'hui sont plus compliqués. On parlait des oléagineux. Les oléagineux, on est tributaires du temps, du marché, et puis aussi des agriculteurs qui aujourd'hui font du maïs fourrager plus que du maïs à grain. Enfin, il y a cela. Mais par exemple, moi je pense que le port a un foncier extraordinairement riche et ce foncier n'est pas utilisé comme il devrait l'être. Ce foncier rapporte 13 millions d'euros, c'est-à-dire l'allocation de ce foncier rapporte 13 millions d'euros au port. Encore, je pense qu'on peut doubler ce rapport-là et aller à 26 millions. Mais encore, faut-il avoir une politique tarifaire et une politique stratégique de l'utilisation de son foncier. Moi, je suis aussi de ceux qui pensent que la voie fluvio-maritime n'est pas suffisamment exploitée. Nous avons un estuaire énorme. Il n'est pas fait uniquement pour accueillir des paquebots de croisière et les barges de l'Airbus. On pourrait réfléchir, par exemple, sur le transport du déchet banal par barge. On ne peut pas être constamment schizophrène. Parler de développement durable à la tribune, se faire des gorges chaudes, être le plus écologiste que les autres. Et une fois qu'on a dit ça, on descend et on attend. Moi, je propose vraiment de développer du transport écologique de fret avec la voie fluvio-maritime. Je suis moins de ceux qui pensent que le Verdon doit arriver à aboutir. Si on compare à d'autres ports de la région, La Rochelle, par exemple, le port marche bien. Pourquoi pas à Bordeaux ? Parce que La Rochelle est un port consulaire qui est devenu un port d'État. Le port de Bordeaux, c'est un port d'État depuis toujours. Et ils ont certains atouts que n'a pas le port de Bordeaux. Mais le port de Bordeaux a des atouts que n'a pas le port de La Rochelle. On parlait du Verdon. Le port de La Rochelle a des difficultés pour démarrer un gros marché du conteneur parce qu'ils n'ont pas le foncier. Nous, on a le foncier parce que les conteneurs, ça demande beaucoup de foncier, de stockage, etc. Mais encore faut-il que l'on lance un dossier et un appel d'offres qui soit crédible et qui étudie tous les cas de figure. C'est-à-dire pas uniquement le fer et la route. Le fer, la route le moins possible, mais aussi le cabotage fluvio-maritime. Donc le problème, ce n'est pas le port, c'est la route pour aller au port. Alors oui, sauf que la route, oui, mais je pense que la route, c'est aussi le fleuve. Et donc ce fleuve n'a jamais été exploité. En ce qui concerne le ferroviaire, la région y a inscrit déjà, dans le cadre du contrat de plan, des millions d'euros pour la rénovation de la voie ferrée du Verdon. Mais il faut trouver les exploitants, il faut trouver les structures qui gèrent aussi l'arrivée de ces conteneurs et leur dispatching. Je pense que ce dossier, dès le début, a été mal engagé. À un moment donné, peut-être qu'il y a un cahier des charges qui n'a pas été suffisamment affiné. Mais j'y crois toujours, parce que le conteneur, c'est quand même ce qui va irriguer les territoires le plus loin possible. Et nous avons une interlande, c'est-à-dire que derrière la région Aquitaine, enfin Nouvelle-Aquitaine, derrière Bordeaux, derrière la métropole, nous avons une interlande très importante, surtout l'est de la Charente, etc. Et puis le sud-ouest de Bordeaux, vers la région de Toulouse, etc. Nous avons quand même un marché ouvert qui est considérable, mais qui n'est pas suffisamment exploité aujourd'hui. Il faut y mettre des équipes de commercialisation permanente et extrêmement affûtées sur ces sujets. Pour conclure, Philippe Dordes, vous diriez qu'il y a urgence à sauver le port, il faut agir maintenant ? C'est une grande urgence, très 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 grande urgence. C'est pour ça que je me suis permis d'écrire au Premier ministre, qui connaît le sujet, mais pour lui dire que ce n'est pas une histoire de mois, c'est une histoire de semaines maintenant, pour arriver à faire du bon travail tous ensemble, tous ensemble, j'entends bien, avec la métropole, le département et la région. D'ailleurs, un document est à l'étude qui sera co-signé du président Rousset, du président Gleize et du président Juppé, ce qui est extraordinaire parce que c'est bien de mettre les étiquettes dans nos poches pour faire des propositions concrètes de stratégie au niveau du port. Mais encore faut-il que la gouvernance soit adaptée pour mettre en œuvre ces projets de stratégie. Merci beaucoup Philippe Dordes. On rappelle que vous êtes donc conseiller régional et conseiller départemental et que vous avez fait donc des propositions au Premier ministre Edouard Philippe pour sortir le Grand Port Maritime de Bordeaux de la crise. Vous restez avec nous sur TV7. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada